... Salut Minard, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue où vous venez ce soir nous présenter Olympia, un récit publié aux éditions de Noël. Alors Olympia, c'est un titre éponyme d'un personnage. Pouvez-vous nous dire qui est cette femme ? Alors c'est pas Olympia à la française, c'est Olympia à l'italienne. Et cette femme c'était la belle-sœur du pape Innocent X. Donc la belle-sœur c'est la femme du frère de ce pape, qui, j'ai toujours un peu des problèmes avec les liens familiaux, mais c'est ça. Et en fait elle, elle est d'origine non noble, enfin roturière, et elle se marie une première fois, son mari décède, et une seconde fois elle se marie avec le frère du futur pape Innocent X, puisqu'à l'époque où elle se marie avec Panphilio Panphili, il est à peine non, même pas je crois, le futur Innocent X, Giovanni Battista. Et elle faisant ce mariage plutôt d'un bon parti quand même, elle rencontre son beau-frère et elle le pousse petit à petit au sommet du pouvoir, et donc à l'élection. Alors pourquoi avez-vous eu envie de lui donner la parole ? Eh bien parce qu'elle l'a eue, je pense, beaucoup, beaucoup trop, sûrement pour certains Italiens encore maintenant, je pense, et qu'elle ne l'a plus eue du tout. Elle a quand même été très gommée, alors que le règne d'Innocent X, c'est celui d'Olympia Medalkini, et ça c'était un fait reconnu à l'époque. Quand on allait voir le pape pour régler une affaire, on allait d'abord voir Olympia et après le pape. Parce que ce qui était efficace, c'était d'aller voir Olympia, pas le pape. Ça montre bien l'influence qu'elle avait. Oui, et c'était tous les ambassadeurs qui passaient chez elle. C'était vraiment le pivot du pouvoir. Alors Innocent X meurt, et vient le nouveau pape qui l'oblige à l'exil. Cette femme, elle se retrouve donc à devoir quitter, à retourner à Viterbe, la région d'où elle vient. Et c'est là que survient le texte que vous écrivez. Plein de haine, plein de rage, d'envie de vengeance. Est-ce que vous avez ressenti ces sentiments ? On a l'impression qu'ils sont vraiment au bout de vos doigts. Est-ce que vous êtes mis à la place dans la peau d'Olympia Medalkini ? Non, oui, je ne sais pas. En tout cas, je ne me suis pas prise pour la papesse de la place Navonne. Heureusement pour moi, je pense. Mais enfin, j'ai quand même essayé d'entendre et d'inventer sa langue et sa voix. Alors, elle est condamnée à l'exil comme tout le monde, je dirais. Enfin, tous les papes, enfin, toutes les familles de papes, une fois que le pape est mort, sont traînées en justice parce que les papes, généralement, volent, pillent, etc. Et que le pape suivant demande des comptes. Donc, elle, elle est dans le cas d'un... Pas d'un pape normal, puisque normalement, elle aurait été morte si elle avait été pape. Mais en tout cas, dans le cas normal d'une famille de papes qui vient de mourir. Seulement, elle, comme elle était réellement dans l'exercice du pouvoir et de façon tout à fait claire et montrée, elle n'apprécie pas du tout. Et en fait, le moment, ce texte-là, c'est un peu à la fois l'apogée de son pouvoir et son effondrement. C'est les deux en même temps. Et c'est le moment où l'exercice du pouvoir se détruit, s'effondre et devient, s'inverse ou se transforme en une espèce de puissance toute verbale. C'est ça, le mouvement. Et comme elle a exercé un pouvoir quand même total, la puissance est très développée. Alors, à travers ce discours, il y a certains mouvements avec les mots, avec les phrases, avec la structure, les langues également, que vous mélangez. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous fascine quelque part, justement, le pouvoir des mots ? Oui, bien sûr. Puis bon, alors l'Italie aussi, quand on est en Italie, on se rend compte de... Enfin, la langue est partout. L'oralité de la langue est complètement... C'est un bain, quoi. On ne peut pas se promener dans Rome à n'importe quelle heure sans entendre parler. Et parler beaucoup. Assez fort, d'ailleurs. Et parler énormément pour tout. Pour un café, pour un déménagement de piano. Alors là, ça prend des heures pour n'importe quoi. Et cette langue, que je ne comprenais pas du tout au début, quand je suis arrivée, et que j'ai fini par décrypter un petit peu, elle est... Oui, elle est comme un bain. Elle va avec la peinture baroque qui est absolument partout. Elle va avec l'architecture. Elle va avec l'histoire, qui est d'une épaisseur énorme là-bas. Et tout ça fait une pâte très prenante. Alors, ce portrait... Je voulais peut-être rajouter quelque chose. Ce portrait est en diptyque. Vous passez donc de cette diabase, de cet anathème, je ne sais comment l'appeler, à une narration d'historienne, ou presque, où vous racontez de manière très objective qui est cette femme. Est-ce que c'était important pour les lecteurs de situer le contexte ? Oui, là, je crois quand même qu'autant cette papesse, elle est encore connue à Rome, comme la papesse de la place Navonne, et que beaucoup d'histoires circulent à son sujet. Autant en France, on ne la connaît pas, mais on connaît assez peu l'histoire des papes. Et en plus, d'une part, il me semblait qu'il était à la fois important de plonger directement dans cette espèce de texte complètement foisonnant et bourré de références qu'on ne comprend pas forcément. Mais si la magie de la phrase opère, on a cure. Et oui, d'ailleurs, cette forme d'incantation, elle est aussi liée à une des fonctions premières du théâtre. Parce que c'est quand même... Et le théâtre est partout présent dans Rome. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme... qui peuvent éventuellement fonctionner comme des décors et des multiples chants. Et le diptyque, c'était pour, après, cette parole très brûlante, en fait, faire quelque chose comme une douche froide. Enfin, hyper glacée, assez précis, vrai historiquement, et dans un style complètement refroidi, comme on trempe une lame, en fait, rougie. Et voilà, c'est en partie pour ça. Et c'est aussi pour... Parce qu'en fait, le monologue de la parole d'Olympia est plus long. Enfin, c'est plus long que la deuxième partie. Et c'était aussi pour faire quelque chose qui pouvait rappeler la peinture. Donc, un diptyque, normalement, ça se referme, c'est à part égale. Et là, le monologue déborde. Mais aussi parce que dans l'histoire historienne, cette femme a pratiquement disparu, elle n'a pas la parole. Et ce que je voulais montrer, c'est que ce portrait, qui est presque le portrait officiel, qui pourrait être le portrait officiel d'Olympia Medalkini, qui est la deuxième partie, en fait, le monologue le déborde. Et il le débordera toujours. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous. Merci à vous.